Je suis naturalisé français et j'en suis fier, fier parce que sans ce pays je ne serais pas devenu ce que je suis devenu, je lui dois énormément. Je suis né dans le sud de l'Espagne, dans l'Andalousie. Je suis arrivé à l'âge de 6 ans en étant avec mes frères et mes soeurs et ma maman après le décès de mon papa. Je suis arrivé du côté de Vénicieux, dans la banlieue de Lyon, arrivé dans un pays que l'on ne connaissait pas. Il fallait la culture française et apprendre assez rapidement la langue française, c'est ce qu'on a essayé de faire le plus rapidement possible. On a été suffisamment assez bien adapté, on s'est adapté rapidement et c'est vrai que ce pays qui est la France m'a bien accueilli, très très bien accueilli. Pas que seulement à moi mais à ma maman il y a mes frères et mes soeurs aussi. J'en ai énormément de souvenirs avec cette diversité du quartier des Minguettes, avec tous mes amis auxquels je pense assez souvent parce que sans eux je ne serais pas là en train de vous parler. Tous les jours on était une bande de deux copains et on n'avait qu'une seule envie c'était de jouer au football. J'allais à l'école, à l'école pour passer un CAP de mécanique générale parce que quand j'en dis assez souvent, CAP, oui j'ai eu Louis-Fallandais, j'avais un CAP, CAP mécanique générale, c'est tourneur, fraiseur, ajusteur, en la famille, mes frères étant à l'usine, il faut moi aussi absolument que j'aille aussi travailler. Alors peut-être que j'ai travaillé plus dans un club de football à cette époque qu'à l'école. C'est vrai que le football pour moi c'était un plaisir, j'étais avec eux, avec tous ces amis-là. J'ai eu une envie folle de leur montrer qu'on peut y arriver, qu'on peut sortir d'un quartier. Tu te dis mais Louis, souviens-toi, tu travailles en usine, tu as fait les marchés, tu avais ces amis qui n'avaient peut-être pas les moyens, qui n'ont pas les moyens, mais tu t'accroches toujours, tu te battes toujours, tu n'abandonnes pas, tu insistes à aller le plus loin possible. Quand j'intègre l'équipe de France, alors là c'est magnifique, c'est exceptionnel. Porter le maillot, pour moi c'était magnifique, j'avais envie de le respecter, envie de donner le maximum. Je rentre en 84, 82, il y a cette Coupe du Monde en Espagne, on a tous souvenir de cette équipe perdre au pénalty, et quand j'intègre l'équipe de France après la Coupe du Monde, j'avais envie d'y rentrer, de ne plus jamais sortir, de rester le plus longtemps possible avec eux, c'est ce qui a été fait. N'abandonnez jamais, accrochez-vous toujours, n'écoutez que ceux qui sont les plus proches de vous. Ensuite, quand vous avez un sport que vous aimez, si c'est de la football comme moi, il faut le faire avec plaisir, il faut le faire avec envie. Il y a toujours la place pour tout le monde, il y a toujours une place pour réussir, il y a toujours pour y arriver, si on est sérieux, si on est appliqué, si on est concentré, si on est respectueux, je pense qu'on a toujours une possibilité, une opportunité qui va se présenter, pour arriver et devenir ce que je suis peut-être devenu, je vous le souhaite, du fond du cœur. C'est comme ça que mon parcours a été fait ainsi.